Bonjour à tous, c'est Nathalie. Aujourd'hui, on va faire un cours de Vinyasa niveau 2. Le yoga Vinyasa est vraiment pratiqué en fluidité. Ce sont des mouvements qui vont développer votre coordination. Ça va travailler tout votre corps. Pour ça, on va commencer en position de tailleur, le dos droit, le menton légèrement rentré. Fermez les yeux un instant. Retrouvez-vous avec vous-même. Et à partir de maintenant, on va essayer de respirer exclusivement par le nez. Et inspire, ouvre les yeux. Lève le bras droit vers le ciel, inspire. Et expire, avance le bout de tes doigts gauche vers la gauche. Et regarde vers le haut. N'écrase pas le côté gauche. Garde bien la fesse droite dans le sol. Et tire le côté droit. Jusqu'au bout des doigts. Et inspire, reviens. Expire, inspire, lève le bras gauche. Avance le bout des doigts droit vers la droite. Et regarde vers le haut. Ne compresse pas le côté droit. Descends vraiment sur le côté. Baisse les épaules. Fesse gauche dans le sol. Et inspire, reviens. Et d'ici, on va avancer les mains devant. Et juste relâcher la tête pour commencer à étirer les fessiers. Déroule le dos. Change le croisement des jambes. Et repars vers l'avant. Relâche la tête. Relâche les épaules. Garde les fesses bien dans le sol. Et aide-toi de tes mains pour te remonter. Croise les jambes. Et viens. En position de l'enfant. Inspire, expire. Viens à quatre pattes le dos droit. Inspire, regarde vers le haut. Expire, enroule le bas du dos, la tête en dernier. Encore une fois. Inspire, regarde vers le haut. Expire, enroule le bas du dos, la tête en dernier. Pieds demi-pointe derrière, reviens, dos plat. Expire, pousse les fesses vers le haut, chien tête en bas. Essaye de poser les talons dans le sol. Garde le dos bien droit. Tu peux garder les genoux pliés. Ouvre bien les épaules. Les épaules basses, la tête dans l'alignement. Et plie la jambe gauche. Étire bien la jambe droite. Et plie la jambe droite. Repose les deux talons dans le sol. Inspire, lève les talons. Déroule le dos pour venir dans une planche. Repousse les fesses vers le haut. Encore. Inspire. Et déroule le dos. Et expire, reviens dans un chien tête en bas. Et marche pour venir ramener les pieds entre les mains. Inspire, bout des doigts au sol. Regarde vers le haut, dos droit. Expire, nez genoux. Inspire, remonte complètement. Bras vers l'avant, bien tendu. Et redescend les bras en position de prière. Tadasana. Inspire, lève les bras vers le haut. Expire, descend, dos plat. Mains dans le sol. Inspire, bout des doigts au sol. Regarde vers le haut, dos plat. Expire, saute dans une planche. Descend, château, hanga, coude proche du corps. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Prochaine inspiration. Tu vas venir pousser le pied droit vers l'arrière. Orteils dirigés vers le sol. Garde bien les hanches alignées. Inspire, expire. Amène ton genou vers ton nez dans une planche. Et repousse la jambe. Expire, amène ton genou vers l'épaule droite. Et repousse ton pied. Vers l'arrière. Viens poser ton pied entre les mains. En douceur, avec contrôle. Inspire, lève les bras vers le haut. Inspire, regarde vers le haut. Contrôle et équilibre. Expire, viens ramener ton dos plat dans une belle diagonale. avec ta jambe arrière. Inspire, lève les bras. Regarde vers le haut. Et expire, reviens dos plat. Trouve cet étirement de ton talon gauche au bout de tes doigts. Repose les mains dans le sol. Libère le poids sur la jambe gauche et viens ramener le pied gauche à côté du pied droit. Genoux pliés. Et maintenant, essaye de tendre les jambes et relâche le dos vers l'avant. Et d'ici, on va venir plier les genoux et venir dans la position de la chaise directement ou de katasana. Inspire, expire et on y va. Inspire, reviens dans la chaise. Ramène tes mains en position de prière. Regarde vers le sol et vérifie que tu puisses voir tes orteils. Inspire, lève les bras, tend les jambes. Et redescends les bras par les côtés. Libère le poids sur ta jambe gauche. Viens en équilibre sur la jambe droite. Attrape ton genou gauche avec ta main gauche. Pied flex. Inspire, lève le bras droit vers le ciel. Épaule basse. Plie légèrement ta jambe de terre. Garde ton équilibre et on va venir dans un guerrier numéro 3. Bras en prière sur la poitrine. Avec contrôle, pousse ta jambe gauche vers l'arrière. Dos plat. Épaules légèrement rentrées vers l'arrière. Orteils dirigés vers le sol. Avec contrôle, tu vas revenir dans une position de fond. Tu vas poser tes orteils gauches vers l'arrière et tes mains dans le sol de chaque côté de ton pied droit. Libère le poids sur la jambe droite et reviens dans une planche. Inspire avec contrôle. Lève le bras droit vers le ciel. Tourne-toi vers la droite. Regarde le bout de tes doigts droits et lève ta jambe droite. Repose la jambe droite devant ton pied gauche et reviens dans une planche. Expire, chien tête en bas. Retrouve ta respiration calme. Inspire, pousse le pied gauche vers l'arrière. Orteils dirigés vers le sol. Prochaine expiration genou vers le nez dans une planche. Et inspire, repousse. Expire, genou, épaules gauches. Et repousse. Viens poser le pied entre les mains. Sans bruit, inspire, relève les bras vers le haut. Inspire, regarde vers le haut. Et viens pencher ton dos dans une belle ligne droite. Genou gauche au-dessus des orteils. Inspire, reviens, regarde vers le haut. Et expire, descend. Repose les mains de chaque côté des orteils. Et viens ici ramener le pied droit à côté du pied gauche. Tends les jambes, relâche la tête. Viens ici entrelacer les doigts derrière les fesses. Colle les paumes de main en son. Et laisse tomber les épaules vers l'avant. Garde les genoux pliés si ton dos n'est pas droit. Et relâche les bras. Inspiration, chaise directement, dos plat. Genoux bien serrés, pied serré. Engagement des cuisses. Et tends les jambes. Tadasana. Ouvre les yeux, libère le poids sur la jambe droite et viens en équilibre sur ta jambe gauche. Attrape le genou droit avec ta main droite. Inspire, lève le bras gauche vers le plafond. Le dos est bien droit, les hanches sont face. On va venir en guerrier numéro 3 à gauche. Plie légèrement la jambe de terre. Trouve ton équilibre et ta concentration. Et pousse ta jambe droite vers l'avant. On va en position de prière. On va venir dans un guerrier numéro 3 à gauche. Les orteils sont dirigés vers le sol. Les épaules légèrement vers l'arrière. Repose tranquillement ton pied à l'arrière du tapis. Et tes mains de chaque côté du pied gauche. Libère le poids sur la jambe gauche pour revenir dans une planche. Expire, lève le bras gauche vers le plafond. Tonde-toi vers la gauche. Et lève la jambe gauche. Repose le pied gauche devant le pied droit. Et reviens dans une planche. Expire, chien tête en bas. Inspire, pousse la jambe droite vers l'arrière. Ouvre le pied, libère les hanches. Pousse ta jambe vers le haut. Et viens poser le pied entre les mains. Talon gauche dans le sol. Talon sur une même ligne. Bout des doigts gauche vers l'avant. Inspire, cercle de bras. Guerrier numéro 2 à droite. Vérifie toujours que ton genou droit est au-dessus de tes orteils. Bien poser soit le coude sur le genou et le bras gauche à l'oreille. Si tu veux aller plus loin, tu peux poser la main au sol. Trouve cet étirement du talon gauche au bout des doigts. Regarde vers le sol. Inspire, reviens dans un carrier numéro 2. Tends la jambe de devant. Mains gauches sur le genou gauche. Regarde vers le haut. Bras droit à l'oreille. Et reviens dans un carrier numéro 2. Libère le poids sur la jambe gauche. Pour venir en demi-lune par étape, resserre les jambes. Bien en équilibre sur la jambe droite. Descends en demi-lune sur le côté. Garde les hanches bien de profil. Les bras sont dans une même ligne. Et reviens dans un carrier numéro 2. Pose la main droite. Pose la main gauche. Reviens dans une planche. Descends chaturanga, coude proche du corps. Inspire, chiant tête en haut. Expire, chiant tête en bas. Inspire, pousse la jambe gauche vers l'arrière. Ouvre les orteils, libère les hanches. Pose le pied gauche entre les mains. Pose le talon droit dans le sol. Talon sur la même ligne. Guerrier numéro 2 à droite. Avance le bout des droits. Inspire, cercle de bras. Poids du corps entre les deux jambes. Inspire, viens poser la main gauche au sol. Regarde vers le haut. Et tirement latéral du bout des doigts au talon. Regarde vers le sol. Inspire. Tends la jambe gauche. Main droite sur le genou droit. Inspire, regarde vers le haut. Et reviens en guerrier numéro 2. Libère le poids sur la jambe droite. Resserre légèrement tes jambes. Et par étape, on va dans la demi-lune. Garde le regard dirigé vers le sol. Six atènes. Et reviens dans un guerrier numéro 2. Avec contrôle, pose la main gauche. Pose la main droite. Reviens dans une planche. Descends chez le ranga dandasana, coude proche du corps. Inspire, chiant tête en haut. Expire, chiant tête en bas. Reviens dans une planche. Déroule le dos. Chaturanga dandasana. Descends les coudes proches du corps. Pour venir poser la poitrine dans le tapis. Oreille gauche dans le tapis. On va venir maintenant en position de la sauterelle. On garde le front bien dans le tapis. On va venir entrelacer les mains derrière le dos. À l'inspiration, on remonte et on reste à l'expiration. Garde une belle ligne. Ne compresse pas les lombaires. Et relâche. Oreille droite dans le tapis. Gros orteil qui se touche. Reviens le front dans le tapis. Attrape tes chevilles par l'extérieur. Le pouce est collé aux autres doigts. Pied flex. Tu vas pousser tes pieds vers l'arrière et vers le haut. Ce qui va avoir pour effet de décoller le haut du corps et resserrer les omoplates. Garde la tête dans le prolongement de la colonne. Resserre tes épaules. Ouvre la cage thoracique. Et relâche. Aide-toi de tes mains et viens dans la position de l'enfant. Le long du corps. Déroule le dos. Et viens t'asseoir au milieu de ton tapis. Genou dans les mains. Inspire, regarde vers le haut. Expire, enroule le dos. Et viens dérouler le dos pour venir en position allongée dans le tapis. Et tends une jambe et puis l'autre. Laisse tomber tes jambes en ouverture. Jambes et bras écartés largeur du tapis. Et à partir de maintenant, tu vas essayer de rester le plus immobile possible. Relâche les zones de tension. Retrouve un rythme respiratoire normal. Tu vas venir en position. En position de fœtus. Un bras sous l'oreille. Mette-toi de tes mains pour revenir en position de tailleur. Garde les yeux fermés. Dos bien droit. Inspire, lève les bras vers le ciel. Par les côtés, bras tendus. Colle les paumes de main ensemble. Expire, descend les mains en position de prière. Encore une fois, inspire, lève les bras vers le haut. Et expire, descend les mains en position de prière. Tu peux maintenant ouvrir les yeux. Merci à tous pour ce cours. Retrouvez-moi chaque semaine sur la chaîne YouTube Elle. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez ne rien rater. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada